Merci beaucoup Marthe, merci pour cette invitation. Alors je précise que j'ai enlevé le masque, mais c'est seulement pour le temps de l'intervention. J'y suis autorisé dans le respect des consignes sanitaires, exactement comme sur les plateaux de télévision, puisqu'en plus je suis filmé et cette conférence ensuite se retrouvera sur le site de l'unité mixte de recherche de droits internationaux comparés européens. Et donc vous pourrez la revisionner. Bon, c'est vrai que finalement c'est assez naturel que cette conférence se passe à distance, puisqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Donc au moins là on s'applique pleinement sur les outils informatiques et sur le numérique. Donc comme je disais, il faut que je sois parfaitement clair, je suis l'architecte de la solution Jurisprédis, donc société qui se trouve basée à aiguilles, qui propose une solution d'intelligence artificielle pour le raisonnement juridique et la recherche juridique, qui a été adoptée par la conférence des bâtonniers. Et ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette courte conférence, c'est tout l'arrière-plan de recherche qui a été le mien pour concevoir cette solution, parce que non seulement il faut s'intéresser au concept de l'intelligence artificielle, et je vais rapidement en fait les balayer, et également s'intéresser à ce qu'on appelle les modèles de justice prédictive. Parce que, à vrai dire, le raisonnement juridique à l'épreuve de l'intelligence artificielle et de la justice prédictive, ce n'est pas exactement la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle c'est une chose, la justice prédictive c'en est une autre, parce que le terme de justice prédictive, il faut quand même bien l'avouer, est entouré de certains fantasmes, et des fantasmes qui sont entretenus par les médias. Vous savez que l'année dernière, en avril 2019, l'Estonie a annoncé qu'elle allait remplacer certains juges par une intelligence artificielle pour les détiches qui seraient inférieurs à 7000 euros. Nous avons aussi entendu parler de certains programmes, comme Case Cruncher Alpha pour les ventes abusives d'assurance, comme LogX pour les clauses de confidentialité, donc qui seraient capables d'identifier certains problèmes juridiques. Et il faut aussi l'avouer, ce fantasme de la justice prédictive où la machine remplacerait l'être humain est alimenté par certaines réussites dans le domaine du jeu, je pense notamment à Deep Blue pour les échecs, ou pour AlphaGo, pour le Go, qui en fait est un programme aujourd'hui qui a réussi à battre les meilleurs joueurs de Go. Donc justice prédictive, c'est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes ou avec des guillemets selon l'usage consacré, parce qu'il n'est qu'au fond la transposition et non pas la traduction d'un terme anglais, « predictive », qui signifie à la fois prédire, prévoir, mais aussi en fait anticiper. Et donc toute la question, c'est de savoir ce qu'on automatise exactement dans le raisonnement juridique. Est-ce que c'est le raisonnement lui-même qu'on va automatiser ? Donc là, effectivement, si c'est le raisonnement lui-même, on pourrait dire que la machine va remplacer l'être humain, mais l'automatisation peut avoir pour effet plutôt de se concentrer sur les résultats du raisonnement ou les résultats d'une recherche, ce qui n'est pas exactement la même chose, et on pourrait aussi penser à automatiser d'autres tâches. Donc si je devais faire en fait une comparaison, je comparerais en fait ce problème à celui des prédictions météo. Parce que ce qu'on ignore très souvent, c'est que les prédictions météo ne sont pas réellement des prédictions au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire véritablement la connaissance du futur. Alors non seulement parce qu'en fait, pour les prédictions météo, il y a un aléa assez important, ça c'est clair, mais surtout c'est que le choix du scénario jugé le meilleur pour prédire le climat, il résulte d'une interprétation. Et au fond, la comparaison est assez pertinente avec le droit. Pourquoi ? Parce qu'en droit, nous avons l'aléa, il ne peut pas être la fameuse aléa judiciaire, et en droit, nous avons également l'interprétation. Et finalement, l'avocat et même le juge qui analyse des décisions en fait précédentes va toujours être confronté à cette dimension de l'interprétation. Donc je pense qu'il faut faire attention avec la justice prédictive à bien voir qu'il existe des degrés différents de certitude et que la rhétorique de la justice prédictive, elle peut consister à alimenter un certain fantasme, mais que la pratique est bien différente. Et je m'en suis aperçu, donc en travaillant sur le moteur de recherche doté d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une manière de communiquer sur la justice prédictive, disons-le franchement, une manière qui fait peur, et puis il y a la réalité de ce qu'on peut faire. Alors la réalité de ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est ? La première réalité, c'est que dans les années 80 à 90, il y a eu des recherches en psychologie cognitive sur ce qu'on appelle les systèmes experts, donc des systèmes qui, avec un ensemble de règles, étaient censés reproduire le raisonnement humain. Et tous ces systèmes experts, ils ont échoué, notamment en raison de ce qu'on appelait l'explosion combinatoire, parce qu'il y avait trop de règles, mais surtout parce qu'on avait cherché à traduire le raisonnement, par exemple du médecin qui diagnostique une radio des poumons, ou le raisonnement d'une personne qui pilote un sous-marin nucléaire, ce sont des expériences de psychologie cognitive assez célèbres, on avait cherché à traduire ce raisonnement dans des règles. Et on s'est aperçu que finalement, les experts ne raisonnaient pas forcément avec des règles, et que si aujourd'hui on doit utiliser l'intelligence artificielle, c'est moins forcément pour imiter le raisonnement que pour imiter le résultat du raisonnement, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas nécessairement programmer l'algorithme, créer le programme à base d'algorithmes pour qu'il reproduise ce qui est censé être psychologiquement le raisonnement du juriste. Parce qu'un programme est fait à la base d'algorithmes, et l'algorithme, c'est un vieux terme en réalité, qui est issu d'une branche des mathématiques au IXe siècle, et qui désigne tout simplement un ensemble de règles, de la forme si-alors, donc c'est un système d'inférence, et tous les programmes les plus complexes aujourd'hui qui existent en matière d'intelligence artificielle ne sont pas autre chose que cette combinaison de règles. Donc cette branche des mathématiques et de la logique, c'est ce qui permet effectivement d'avoir un support technique, mais toute la question c'est de savoir quelles règles concrètes on va traduire dans le programme. C'est-à-dire que, soyons clairs, il ne suffit pas de programmer les règles du Code civil pour avoir, bien entendu, un programme qui résonne comme un juriste. Et puis de toute manière, on le sait, les règles du Code civil nécessitent une interprétation. Et l'autre souci, c'est que le droit est formulé dans ce qu'on appelle le langage naturel, et le langage naturel c'est le langage que l'on parle en fait dans la vie de tous les jours, et ce langage naturel, ça très nombreuses personnes le disent, je pense notamment en fait à Hart, qui est un théoricien du droit du XXe siècle, qui est bien connu, par de la texture ouverte du langage, mais ça c'est un fait qui est extrêmement connu, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans le langage naturel qui nécessite une interprétation, et la programmation de règles strictes rend très difficile le fait de saisir tous ces noyaux de sens et toute cette pénombre de sens pour reprendre l'expression de Hart. Donc au fond, on voit déjà qu'il y a une différence entre l'intelligence artificielle en tant qu'ensemble de concepts techniques qui permettent d'opérer des programmations et de créer des programmes, et la justice prédictive qui est une certaine manière d'appliquer, de concevoir l'application de l'intelligence artificielle au droit. Donc pour le dire de manière claire, l'intelligence artificielle, c'est une suite d'algorithmes qui peut certes permettre d'avoir une justice prédictive, mais qui peut permettre aussi de gérer des rendez-vous, ou qui peut permettre aussi, et nous le savons en utilisant nos téléphones, de corriger les fautes que nous faisons lorsque nous tapons des messages. Et cette intelligence artificielle, aujourd'hui, si elle a une prétention à permettre une justice qui serait prédictive, c'est parce qu'on souhaite s'appuyer sur ce qu'on appelle en anglais le big data, mais qu'en réalité en français on appelle les données massives, c'est-à-dire des données qui permettraient de nourrir l'intelligence artificielle et lui permettraient, effectivement, d'être plus efficace qu'une humaine, parce qu'aujourd'hui, le type de données que nous avons dépasse la mémoire humaine. Alors, j'ai pris, là, j'ai sous mes yeux les statistiques pour l'année 2017, alors je n'ai pas de statistiques plus récentes, parce que ce sont les dernières statistiques globales qui ont été mises en ligne par le ministère de la Justice, qui depuis 2018 et 2019 met maintenant les données au fil de l'eau, mais si on regarde, pour l'année 2017, il y a 2 600 000 décisions qui ont été rendues en matière civile et commerciale, près de 220 000 référés, environ 250 000 décisions en matière administrative, quasiment 1 200 000 décisions en matière pénale, et les arrêts de la Cour de cassation ont représenté quand même 30 000 décisions, dont environ 25 % au pénal. Alors, comme vous le savez, une loi du 7 octobre 2016 pour la République numérique a posé progressivement l'ouverture, ce qu'on appelle l'open data de toutes ces données pour toutes les personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle, il y a un décret qui est paru en 2018, mais il s'est heurté pour certaines données, comme par exemple les décisions de justice, à l'anonymat des décisions qui est exigé, parce qu'on a peur justement que les juges soient profilés, qu'on fasse en fait des profils de juges, ou tout simplement qu'on ait accès aux données de personnes privées par le traitement automatique. Toutefois, l'enjeu des données massives, d'un point de vue technique, il est encore ailleurs. C'est-à-dire que l'enjeu des données massives, ce qu'on appelle le big data, vous l'avez compris, c'est d'améliorer le fonctionnement des algorithmes. Et quand on dit améliorer le fonctionnement des algorithmes, c'est utiliser en fait une technologie qu'on appelle l'apprentissage de la machine, ce qu'on appelle en anglais le machine learning. Et cet apprentissage, il est censé apprendre à la machine à reproduire les résultats du raisonnement humain. Donc on a quelques exemples assez, on va dire, assez connus sur la reconnaissance, par exemple, d'images. Il y a plusieurs algorithmes qui ont été construits pour reconnaître des images. Et lorsque l'algorithme reconnaît mal l'image, vous pouvez avoir l'être humain qui va rectifier, dans ce qu'on appelle en fait un machine learning supervisé, donc il va rectifier les erreurs de qualification. Et donc, le machine learning supervisé permet de résoudre des problèmes de classement, ce qui en droit est particulièrement pertinent, parce qu'une part importante de l'activité juridique est une activité de classement et de qualification. bien entendu, on qualifie les faits, mais en fait aussi, on classe de l'information dans des catégories générales. Et lorsqu'on voit la production doctrinale, que ce soit chez Dalloz ou juriste classeur, le travail doctrinal est essentiellement en fait un travail de qualification et de classification. Le machine learning peut aussi être non-supervisé. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la machine en quelque sorte qui va créer ses propres classes, qui va créer ses propres catégories de façon autonome. Alors, ce qui parfois peut aboutir à des résultats assez malheureux, malheureux, pardon, puisque je discutais avec un chercheur en intelligence artificielle de l'université d'Aix-Marseille qui m'expliquait qu'il y a un exemple célèbre en fait dans l'armée où ils avaient voulu programmer une intelligence artificielle pour détecter la présence de blindés, de chars blindés. Et il s'était aperçu qu'en ne faisant pas de machine learning supervisé, donc il était non-supervisé, la météo et la couleur du ciel avaient été intégrées par la machine en fait comme un critère pertinent pour reconnaître les chars. C'est-à-dire qu'en fait il y avait certaines images où il n'y avait pas de chars et c'était un temps clair et la machine en avait déduit que s'il y avait un temps clair il n'y avait pas de chars ce qui bien entendu n'était pas la bonne inférence. Et enfin, le machine learning peut aussi être du deep learning donc apprentissage profond donc là on va créer ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui est une forme en fait de complexification des deux autres formes en fait d'apprentissage et notamment de l'apprentissage non-supervisé. Donc une fois qu'on a fait ce tour d'horizon des différents concepts de l'intelligence artificielle, toute la question c'est de savoir s'ils peuvent s'appliquer à une justice prédictive et surtout à quelle justice prédictive c'est le deuxième point dont je voudrais vous parler plus longuement et qui est bien entendu et le point essentiel. En vérité on devrait parler de modèle au pluriel de justice prédictive parce que et c'est pour moi le point le plus important et qui est rarement souligné dans l'ensemble des projets de justice prédictive qui est passé sous silence c'est que la programmation d'un algorithme repose sur un modèle théorique du raisonnement juridique. C'est-à-dire que si on doit comparer la situation avec la construction d'une maison vous ne pouvez pas construire de maison sans avoir de plan. Donc vous ne pouvez pas construire de maison sans avoir d'architecte ou du moins si vous le faites elle risque de ressembler en fait à un tas de pierres pour reprendre en fait une discussion classique qui se trouve déjà en fait chez Aristote. Donc toute la question c'est de savoir quel est le modèle de raisonnement juridique théorique qu'on est censé traduire en algorithme pour pouvoir prétendre avoir une justice prédictive c'est-à-dire une justice qui imiterait le raisonnement juridique ou produirait du moins le même résultat qu'un juriste qui serait face à l'interprétation de règles. Seulement voilà on s'aperçoit très vite que les modèles de justice prédictive je vous le disais à l'instant se conjuguent au pluriel et qu'en général le modèle dont on parle c'est un modèle de justice prédictive que j'ai qualifié moi-même de dur par opposition à un modèle de justice prédictive souple alors ces terminologies en fait elles n'ont pas de valeur scientifique en soi c'est simplement je les prends comme base de repère dans la discussion pour vous expliquer la façon dont j'ai pensé la solution de l'intelligence artificielle parce que au début moi j'étais comme tout le monde je ne voulais pas et d'ailleurs je ne veux toujours pas que la machine remplace un juriste ça ne m'intéresse pas d'être remplacé par une machine et donc j'ai balayé d'un revers d'eux-mêmes les différentes propositions qui m'avaient été faites jusqu'à ce que je me ravise et que je me repente en quelque sorte et que je me dise que si ce n'est pas les juristes qui s'intéressent à ce type de problématiques ce sont en réalité les ingénieurs ou les techniciens de l'intelligence artificielle ou même les chercheurs de l'intelligence artificielle qui vont prendre le dessus et qui finalement vont imposer leurs propres solutions or si on considère par exemple l'objet de la justice prédictive dans un modèle de justice prédictive dur ça va être d'imposer la solution du litige or est-ce qu'on est obligé de rechercher la solution du litige non on peut concevoir une intelligence artificielle qui soit avant tout une exploration de données ce qu'on appelle du data mining en anglais une fois de plus donc avoir une intelligence artificielle qui par exemple nous fasse avant tout gagner du temps mais n'ait pas la prétention de substituer la machine à l'homme ou n'est pas la prétention pour reprendre une expression ancienne du professeur Catala d'être un droit qui est sorti de la machine un ius ex machina en quelque sorte bon donc nous savons tous que par exemple les recherches de jurisprudence prennent beaucoup de temps énormément de temps or l'intelligence artificielle pourrait nous en décharger et finalement il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à compulser des recueils d'arrêt si ce n'est finalement peut-être un certain plaisir dépassé de bibliothécaires ou d'amateurs en fait de vieux ouvrages donc on voit bien que la justice prédictive qui est souvent mise en avant elle repose sur une analyse qui est avant tout quantitative et statistique c'est à dire qui pense traiter avant tout le contentieux de masse et que c'est très rare que la justice prédictive soit considérée comme fondée sur une logique du cas c'est à dire en fait une logique de l'approche du cas singulier et que le modèle l'outil de raisonnement soit le classement qualitatif de l'information et de l'analyse donc au fond on voit que se dessinent deux grands modèles de raisonnement d'un côté un modèle de raisonnement qui serait plutôt fondé sur la causalité en se disant qu'on va analyser tout un ensemble de données qui peuvent poser sur la décision du juge qui peuvent poser sur la décision d'un gestionnaire en fait en entreprise qu'on va analyser cet ensemble de données et qu'on va considérer que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que donc on peut prévoir la solution mais on peut aussi avoir un autre modèle de raisonnement qui me semble beaucoup plus adapté et qui me semble beaucoup plus restituer la vérité de la pratique du droit c'est de considérer que le droit est tout simplement une argumentation et une argumentation ne prédit pas nécessairement la solution du litige on peut prédire les arguments qui vont être invoqués mais prédire les arguments ce n'est pas prédire la solution qui va être donnée c'est exactement la même chose en matière de sport ou de management on peut prévoir la formation adverse on peut prévoir la stratégie ou la tactique adverse mais cela ne dit pas comment le match va se terminer donc finalement ce sont deux visions du droit assez différentes qui s'opposent une qui voit le droit essentiellement sous l'angle de la décision donc le droit comme politique le droit comme volonté et l'autre qui voit le droit comme une logique propre c'est à dire qu'il voit comme une méthode avant tout plutôt que comme un résultat et ce qu'il ne faut pas mettre de côté et qui me semble l'articulation centrale le point central le noyau du problème c'est que les algorithmes en définitive ne sont pas autre chose que des normes parce que ce sont des règles donc ce sont des normes et cela nous tend un piège à nous juristes parce qu'on a envie de considérer que les algorithmes sont l'équivalent des règles de droit mais je ne le crois pas je ne le crois pas parce que je pense que les algorithmes traduisent plus dans les modèles de justice prédictive une logique méthodologique plutôt qu'en fait une logique normative au sens où nous les juristes nous l'entendons c'est à dire un ensemble de règles sanctionnées par le pouvoir public alors bien entendu selon le point de vue que vous adoptez selon le modèle que vous adoptez vous n'aurez pas du tout les mêmes conséquences si vous êtes dans un modèle dur de justice prédictive celui en fait qui nous sert de rhétorique de la peur vous allez refuser finalement la logique juridique traditionnelle qui est faite d'interprétation d'exégèse et d'argumentation vous allez promouvoir de nouveaux savoirs juridiques de type empirique vous allez vous intéresser à des données qui sont en dehors des sources du droit donc des données contextuelles moi ce que j'appelle l'âge du capitaine savoir quelle est l'opinion politique ou morale de tel ou tel juge tel juge de tel ou tel avocat tel ou tel décideur ou gestionnaire donc bref vous allez être plutôt dans une logique du standard de la gestion de risque d'approche par la moyenne une volonté de normer les contentieux ce qui in fine peut créer en fait un biais c'est à dire en fait une erreur parce que vous avez des exemples très célèbres qui sont donnés notamment je pense à Cathy O'Neill qui s'est illustrée par un ouvrage qui a été publié il y a peu de temps et qui a été traduit comme qui s'intitule algorithme bombarde retardement et qui dedans en fait prend un exemple que je trouve tout à fait succulent enfin succulent c'est une manière de parler parce que quand je vais vous donner l'exemple vous allez voir qu'il n'est pas si succulent que ça donc c'est un algorithme qui était censé prédire les endroits où les infractions allaient se produire pour aider en fait la police et finalement l'algorithme fonctionnait très très bien c'est à dire qu'il indiquait à peu près toujours le même mur celui sur lequel en fait urinaient les clochards ce qui constitue en fait une infraction parce qu'il ne faut pas uriner sur les mains mais pourquoi ? parce que c'est l'infraction qui se renouvelait tous les jours par définition voilà donc effectivement toute la police en fait était conduite à aller vers les murs uriner les clochards donc pourquoi ? parce que on a fait une approche par la moyenne une approche statistique mais qui ne reflète pas en réalité l'information décisive c'est à dire qu'en fait ce qu'on voulait savoir c'est où une nouvelle infraction était susceptible de se produire vous l'avez compris si j'oppose en fait cette logique dure à un modèle plus souple alors j'appelle souple parce que justement il n'y a pas de prétention à une prédiction qui serait de type prophétique et qui nous permettrait en fait comme dans les films de science-fiction de savoir en fait quelle est l'issue du litige si nous sommes dans un modèle souple nous sommes plus au service de la logique juridique traditionnelle c'est à dire l'argumentation et l'interprétation et finalement nous préservons ce qui est l'identité du droit l'identité juridique qui est la nôtre et comme l'ont fait remarquer certains auteurs si aujourd'hui certains juristes romains venaient à la cour de cassation je veux dire en dehors des écrans et du numérique ils ne seraient pas dépaysés ils pourraient en fait encore argumenter les juristes ne sont pas dans une logique statistique ne sont pas dans une logique du sur-mesure ils sont dans une ils sont justement dans une logique du sur-mesure excusez-moi ils sont dans une logique du cas et non pas dans une logique du prêt-à-porter donc nous nous sommes saisis du singulier nous sommes saisis de dossiers de problèmes particuliers et tout l'intérêt du raisonnement juridique c'est d'exploiter les données dissidentes d'exploiter les précédents dissidents et de se questionner pour poser les bons problèmes donc vous l'avez compris que j'adhère fondamentalement à un modèle que j'ai moi-même nommé par opposition au modèle implicite qui n'est pas formalisé mais quoi que j'ai tenté en fait de formaliser dans cette opposition qui est un modèle dur donc j'adhère en fait à un modèle souple ce qui n'empêche pas même si vous adhérez au modèle souple de considérer certaines variations dans le modèle souple parce que certes vous avez un modèle le modèle souple il correspond en fait à un projet mais quel algorithme vous allez programmer et ils vont avoir quelle pertinence quand en fait vous faites une recherche de jurisprudence quel que soit votre moteur vous êtes obligé de raisonner toutes choses égales par ailleurs pourquoi parce que vous pouvez toujours avoir une nouvelle donnée qui va modifier le raisonnement juridique cette donnée ça peut être une donnée politique ça peut être une donnée morale certes donc je ne nie pas l'influence de la politique ou de la morale sur le droit certainement pas mais ce que j'explique c'est que le but du raisonnement juridique c'est de tenir normalement à distance les facteurs politiques et moraux c'est à dire que le droit n'est pas politiquement neutre mais il est politiquement neutralisé il n'est pas éthiquement neutre mais il est éthiquement neutralisé pourquoi ? parce que justement on essaie au maximum d'éviter que le raisonnement juridique soit révisé mais nous savons bien nous juristes que le raisonnement juridique repose sur un principe de révision et que lorsque les solutions ne sont pas satisfaisantes on cherche justement à introduire des exceptions implicites pour pouvoir changer la donne alors cela ne résout pas quand même le problème principal c'est le fait de savoir quand même comment on classe les données notamment les données jurisprudentielles et là on a plusieurs choix on peut comme le font en fait aujourd'hui les géants du web ce qu'on appelle en fait les GAFA raisonner essentiellement par popularité c'est à dire par nombre de clics par nombre de consultations mais pour nous ce n'est pas réellement pertinent en tant que juriste puisque ce qu'on cherche justement c'est une adéquation entre le précédent et notre cas la plupart du temps on pourrait raisonner aussi par fraîcheur classer l'information de la plus récente à la plus ancienne et considérer que c'est le dernier arrêt qui fait jurisprudence mais bon nous savons également nous que les grands arrêts existent et que très souvent on est obligé de revenir au principe aux arrêts fondateurs pour raisonner donc finalement le classement je pense dont les juristes ont besoin c'est un classement par pertinence sémantique et un classement par pertinence sémantique ça suppose en réalité de se mettre d'accord sur les concepts et se mettre d'accord sur les concepts c'est quelque chose de très compliqué donc si nous posons finalement la seule vraie question qu'il faut se poser c'est à dire est-ce qu'on doit avoir peur des algorithmes et bien je pense que non pourquoi parce que certes on peut automatiser certaines tâches mais les tâches qu'on peut automatiser sont des tâches qui en réalité ne présentent pas d'intérêt pour nous ce sont des tâches comme le fait de remplir des formulaires de procédure le fait de trouver certains arrêts en fonction de certains mots clés d'éliminer beaucoup de ce que j'appelle moi des faux positifs c'est à dire des arrêts qui comportent tous les mots qui nous intéressent mais qui ne comportent pas l'argument qui nous intéresse parce qu'au fond ce qui nous intéresse ce n'est pas tellement de savoir quel algorithme on utilise puisque de toute manière avouons-le et je vous l'avoue en fait de manière toute simple et humble je ne comprends pas grand chose aux algorithmes je ne suis pas un codeur et je ne sais pas coder mais en revanche je sais quelles théories sont derrière le code et je sais ce que je veux faire coder et il y a un auteur français un épistémologue français du XXe siècle que personnellement j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup et qui m'inspire beaucoup c'est Gaston Bachelard éminent scientifique et qui disait que les instruments de mesure il le disait donc au début du XXe siècle sont des théories matérialisées et moi je pense qu'aujourd'hui les algorithmes et les programmes sont des théories dématérialisées mais pourtant bien réelles qu'on utilise et que donc tout le problème n'est pas de savoir quel algorithme mais quel modèle du raisonnement juridique alors je voudrais terminer par là parce que ça me semble être le point le plus important avec tous les problèmes sous-jacents que cela comporte et avec toute la place qui va rester encore à l'être humain alors quel modèle du raisonnement juridique pour simplifier on peut dire qu'il y a quatre modèles mais c'est une simplification qui est abusive de ma part mais c'est simplement pour avoir des repères dans la discussion on peut dire qu'il y a un modèle logique qui est celui du syllogisme de la logique déhantique sauf qu'on appelait le conceptualisme juridique qui a déjà été porté en son temps par Leibniz au XVIIe siècle avec son projet de jurisprudence rationnelle qui a été proposé par Beccaria dans son traité sur les déliés et les peines en demandant à ce que le juge respecte le syllogisme pour ne pas en fait excéder son pouvoir qui a été également en fait en France mis en avant par Motulski dans sa thèse de doctorat mais qui nous le savons est complètement insuffisant pour décrire le raisonnement juridique il suffit une seule fois de s'être intéressé à la pratique et même sans être dans la pratique d'essayer de résoudre en fait un cas même en dehors des tribunaux pour comprendre que le juriste ne raisonne pas par syllogisme alors aujourd'hui c'est un autre modèle qui a pris le pas au début du XXIe siècle et pendant tout le XXe siècle c'est ce que j'appelle moi le modèle politique celui du réalisme juridique on sait qu'on a un réalisme juridique à la française avec Michel Tropper mais il est beaucoup plus ancien que Michel Tropper bien entendu et on peut le faire remonter à Holmes le fameux Holmes Junior qui était en fait juge à la Cour suprême aux Etats-Unis on peut également le rattacher en fait à Kelsen une manière plus large aux Critical Legal Studies les études critiques du droit qui se sont développées aux Etats-Unis qui nous disent que le juge fait une pesée des intérêts essentiellement politiques qui s'appuie sur des règles réelles qui sont plus psychologiques que des règles de papier qui seraient dans les codes et dans sa version extrême on est dans une forme de décisionnisme où au fond le droit ce n'est que la décision du juge alors ce qui est intéressant c'est que si en fait on adhère au modèle politique il est clair qu'on ne peut pas croire à une justice prédictive souple qui exploite des données juridiques puisqu'il y a quasiment en fait une rupture avec l'argumentation juridique classique alors nous avons aussi le modèle moral qui depuis longtemps en fait a été mis de côté parce qu'il est rattaché au droit naturel aux questions du juste et de l'injuste au sens vrai des textes et aux meilleures raisons la figure classique c'est Thomas d'Aquin la renaissance moderne on peut dire c'est Ronald Dorkin avec les principes ou en France un philosophe du droit comme Michel Villet pour ma part je pense que si je devais proposer un modèle du raisonnement juridique qui soit le plus proche du raisonnement réel je proposerais en fait un modèle que jeunesse qualifier en fait de casuistique c'est à dire finalement le modèle initial du droit celui du droit romain où la cause en fait est un cas et je pense en fait à deux auteurs moi qui m'ont fortement marqué qui sont Aldo Scavon qui a écrit Ius l'invention du droit en Occident qui est un historien et un romaniste qui a bien mis l'accent sur cet aspect là et qui a été relayé par un autre historien français qui est Yann Thomas et dont les articles me semblent illustrer de manière exemplaire l'aspect non pas casuistique dans l'argumentation mais dans la méthode c'est à dire que le droit se saisit toujours de cas donc c'est toujours un raisonnement sur un cas à partir de cas même si on utilise en fait des définitions parce que je fais bien une différence entre argumenter avec des cas et argumenter sur des cas argumenter sur des cas c'est une méthode juriste est toujours saisi de cas argumenter à partir de cas c'est essentiellement argumenter à partir de précédents et d'analogie mais on sait qu'on argumente aussi avec des définitions on argumente en fait aussi même avec des fictions parfois avec la volonté du législateur parfois avec un raisonnement à fortiori parfois avec un argument littéral etc. dans toute la question c'est comment j'organise mes données est-ce que j'organise mes données pour prédire ou est-ce que j'organise mes données pour argumenter en fait pour moi l'alternative elle est là le dilemme il est là et si je dois prédire quelque chose pour moi c'est moins la solution que les catégories argumentatives que les précédents qui vont pouvoir être invoqués dans le cas qui m'intéresse et je vous dis tout cela parce que ce problème du modèle du raisonnement juridique me semble recéler certains problèmes sous-jacents qui ne sont à mon avis pas assez débattus aujourd'hui dans tout ce qui entoure la justice prédictive alors ces problèmes sous-jacents sont les suivants question qu'on pose rarement c'est est-ce que les arguments causent la décision du juge est-ce que le modèle de la causalité est pertinent pour comprendre l'argumentation judiciaire est-ce qu'on peut assimiler le droit à la gestion du risque juridique c'est-à-dire est-ce qu'on peut confondre le droit et ce qu'on appelle le métadroit c'est-à-dire est-ce que gérer le risque juridique c'est faire du droit on pourrait dire est-ce que commenter un match de football c'est faire du football moi je ne le crois pas c'est la différence entre le jeu et le métageu est-ce que prédire le droit c'est dire le droit et bien Godmé nous dit le juge dit le droit mais il ne le prédit pas et de toute façon si vous le prédisez si je détache prédire c'est déjà dire le droit en droit la distinction n'est pas totalement pertinente et enfin la dernière question le dernier problème sous-jacent c'est celui de savoir si le droit a une base empirique alors on pourrait répondre oui bien sûr qu'il y a une base antipirique parce qu'il y a toujours des éléments qui sont hors du texte et qui constituent le contexte du droit mais toute la question c'est de savoir dans quelle mesure cette base empirique elle est pertinente pour comprendre la pratique juridique je le répète je ne dis pas que la politique et la morale n'influencent pas le droit mais la question c'est de savoir si on doit les intégrer comme des facteurs décisifs au sens propre du terme c'est à dire qui emportent la décision en droit et je pense que tout au contraire toute l'originalité du raisonnement juridique c'est de tenir à distance la politique et la morale puisque comme l'explique de manière brillante Aldo Skjavon dans son ouvrage le droit il est né comme sphère consiguë et en conflit permanent avec la sphère politique donc forcément le conflit existera toujours mais le but est de gérer l'interaction notamment entre le droit et la politique le droit et la morale alors qu'est-ce que nous pouvons conclure puisque je vous avais promis que j'essaierai d'être relativement bref qu'est-ce que ne peut pas faire l'intelligence artificielle en vérité toutes les tâches humaines qualitatives évaluer la qualité d'une argumentation élaborer une stratégie imaginer ou créer un problème juridique apporter une révision au raisonnement juridique maîtriser les concepts juridiques c'est-à-dire l'articulation entre des données des informations et des concepts tout cela reste la tâche de l'humain tout cela reste la tâche du juriste et cela doit nous faire réfléchir sur ce qu'on doit attendre d'un juriste sur ce que sont les qualités d'un juriste et moi je ne peux pas m'empêcher de m'adresser la question à moi-même puisque forcément je suis pour moitié chercheur et pour moitié enseignant qu'est-ce que ça signifie former un bon juriste je pense que le bon juriste il est capable de raisonner de manière transversale donc il faut qu'il maîtrise des concepts mais qu'il maîtrise surtout des concepts d'un point de vue sémantique c'est-à-dire du point de vue du sens un bon juriste il est capable de poser des bons problèmes alors ça une machine apporte beaucoup de réponses mais normalement ne pose pas de questions et j'allais dire le véritable problème de la justice prédictive d'abord c'est comment on nourrit la machine et quelles questions on lui pose et on sait très bien nous juristes que les profames ont leurs propres questions mais que cette question il faut la traduire dans les catégories juridiques et tout ce savoir-faire de qualification et bien pour l'instant la machine est incapable de le faire alors vous allez me dire peut-être que la machine le saura le faire plus tard mais on y reviendra peut-être dans la discussion personnellement j'en doute pour toute en fait une série de raisons et enfin je pense qu'aujourd'hui le bon juriste ce n'est pas celui qui sait c'est celui qui sait trouver l'information pertinente parce qu'en fait ce que les bases de données nous permettent d'avoir c'est une décharge de notre mémoire comme en fait l'écrit jadis nous l'a permis là on revient en fait à un vieux débat où Platon en fait fustigeait l'écrit parce qu'en fait il dégradait la mémoire mais on sait que les plus grands progrès de la civilisation ils ont été faits grâce à l'écrit qui sert en fait de mémoire collective à l'humanité aujourd'hui ce sont peut-être les bases de données qui seront la mémoire collective du droit donc le problème n'est pas de savoir ce qu'il y a dans la mémoire mais comment s'orienter dans la mémoire du droit donc ce qu'on doit être capable de prédire c'est pour moi moins une solution que la stratégie que l'adversaire va adopter pour éventuellement élaborer en fait une contre-stratégie voilà pour moi aujourd'hui comment le raisonnement juridique sort non pas diminué mais grandit de sa mise à l'épreuve par l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle de manière assez indue à mon sens la justice dite prédictive je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie